Cette vidéo s'adresse à tout le monde, mais particulièrement à la femme. Pourquoi ? L'ami de la femme, c'est la femme, et l'ennemi aussi de la femme, c'est la femme. Des fois, ça nous arrive d'être comme ce briquet. Il ne marche plus. La flamme ne marche plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de gaz. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus d'énergie d'avancer, on n'a plus l'énergie d'aller de l'avant, on est fatigué, trop de problèmes, trop de contraintes, trop de stress, trop de maladies, trop de coups durs de la vie. Spécialement, peut-être la mort, trop de déménagement, peut-être le divorce. Et on a du mal, finalement, à réallumer notre flamme. Et ça arrive souvent pour la femme qui divorce. Généralement, spécialement chez nous au Maroc, quand une femme divorce, il y a un gros changement dans sa vie. De par son statut social, c'est surtout la société. Elle a tendance à la condamner, elle a tendance à la négliger, elle a tendance à la mettre de côté, elle a aussi tendance à la juger. Et surtout, des fois, la femme vit du rejet. Elle n'est plus invitée, elle devient une personne à non grata parce que célibataire, parce que devient potentiellement dangereuse dans la tête d'autres femmes. Mais dans la vie, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Tout le monde a une flamme intérieure. Et ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Il y a un adage qui dit, sur ton chemin d'ascension, fais très attention à tous ceux que tu vas rencontrer sur ton chemin d'ascension. Parce que c'est peut-être les mêmes que tu vas rencontrer sur ton chemin qui n'est plus du tout ascensionnel et qui, au contraire, descend. C'est vrai pour le mariage, c'est vrai pour le boulot, c'est vrai pour l'argent, c'est vrai pour la santé. Donc, plutôt que de laisser quelqu'un s'empêtrer tout seul dans ses problèmes, plutôt que de juger une femme divorcée, plutôt que de la pointer du doigt comme une personne à non grata parce qu'elle a perdu son statut, il y a quelque chose d'agréable qu'on peut faire. C'est juste, voilà, en partageant la flamme d'une autre femme, juste en lui donnant, en lui tendant la main, juste en la soutenant, juste en étant présent pour elle, ça peut l'aider à raviver sa flamme. Et dis-toi bien que des fois, la personne qui a tendu la main, elle aussi peut se retrouver dans une situation où l'autre aussi va pouvoir l'aider à raviver sa flamme. Nous sommes femmes, solidaires, aimons-nous, aidons-nous, surtout dans des périodes de crise qui des fois sont, et Dieu seul sait que je l'ai vécu, difficiles. C'était Nahid Rashad, celle qui aime la femme, qui valorise la femme et qui fait tout pour lui permettre d'avoir une vie unique et magique parce qu'elle le mérite. C'est ça, et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada